Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 22 décembre. Le journal officiel vient de publier le rapport de M. le sénateur Bérard et nous savons enfin pourquoi la commission est sénatoriale a repoussé la loi et toutes les propositions accordant aux femmes le droit de suffrage. M. Bérard déforme la position de M. Aristide Briand, pourtant en faveur de l'égalité politique des sexes et omet les discours plaidant avec conviction et éloquence la cause des femmes. Le rapporteur écrit aussi que le vote était trop hâtif et qu'il n'avait pas fait l'objet de mûres réflexions. M. Bérard doit être un humoriste pour soutenir sérieusement que les parlementaires n'ont pas eu le temps d'étudier un projet de loi émis en 1906, soit il y a 13 années. Il a également cité l'extrait suivant qui proviendrait de ses échanges avec ses collègues. « On peut discuter, commenter cette raison tant qu'on le voudra, la femme ne peut être juste car elle votera pour un tel, non parce qu'il a des idées justes et intéressantes, mais parce que sa tête lui plaît. » M. Bérard n'a guère retenu les raisons présentées par les féministes devant la commission sénatoriale. Il a également émis une dernière objection au suffrage féminin, c'est qu'il ne saurait être admis dans un pays catholique. M. Bérard a sans doute oublié que la Pologne et la Tchécoslovaquie sont devenus indépendants. Les sénateurs ont été invités à assister aux meetings organisés par la Ligue du droit des femmes pour répondre aux électrices qui ont participé à l'appel du journal L'œuvre. En plus des luttes meurtrières, la France combattit dans le progrès médical. En cinq ans de guerre, la chirurgie a fait autant de progrès qu'en 50 années de paix. Tout un merveilleux outillage a été mis au point, hôpitaux immenses, pansements, médicaments, laboratoires, autoclave pour la stérilisation, appareils à rayon X et autres progrès de chirurgie. Il y en avait pour plus d'un milliard et demi. Bien des épidémies furent jugulées. Au 1er janvier de cette année, notre secrétaire d'État du service de santé comprenait bien l'utilité de toutes ces richesses médicales. Malheureusement, la création de la liquidation des stocks venit interrompre le rêve médical en mars, Afin de faire des économies, c'est la paix qui doit s'adapter à des organisations de guerre. C'est pourquoi les médecins réclament l'écoute des nouveaux parlementaires. Ils ne demandent qu'à utiliser ce matériel avec un seul désir, être utile au pays. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.